... Donc là on est face à quoi en définitive ? On est face à quelques agitateurs qui sont là pour des intérêts particuliers, je peux dire ça comme ça. Donc on est face véritablement à un problème d'ordre public, de liberté publique. Donc la solution, alors, vous posez la question, vous trouvez une solution aujourd'hui, pour nous la solution est dans les mains de l'État. C'est bien l'État qui est compétent en matière d'ordre public et de liberté publique. Vous savez que, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu plusieurs plaintes qui ont été déposées quand même. Il y a eu quand même trois arrêts de chantier depuis l'année dernière, à chaque fois à la suite de menaces de mort, de dégradations bien sûr de matériel, et surtout de menaces de mort. Il y a eu des conducteurs d'engins qui ont été menacés de mort, il y a eu des gardiens aussi, qui ont été menacés de mort. Des plaintes ont été déposées à chaque fois. Pour aboutir à quoi en finale ? Pas plus tard que le 15 janvier dernier, le dernier arrêt de chantier, il y a eu un début de travaux, avec cette fois-ci la présence des forces de l'ordre. On aurait pu penser que les choses allaient bien se passer. Sauf que, au moment où les travaux ont démarré, à nouveau, les conducteurs d'engins ont été menacés par les représentants des agitateurs, et que les forces de l'ordre ne sont pas intervenues. Ils ont eu ordre, visiblement, de ne pas intervenir. Ils étaient présents, ils ont fait acte de présence, et finalement, ont laissé faire les agitateurs, et à nouveau, le chantier a été arrêté. Ce n'est pas normal. C'est bien le rôle de l'État, je le répète, de maintenir l'ordre public et les libertés publiques. Et la liberté d'entreprendre et la liberté de faire des travaux, ça fait partie des libertés publiques. Donc l'État doit trouver une solution. Nous allons demander une rencontre au réunion au commissaire pour lui faire passer ce message-là. Et c'est bien l'État qui est l'institution qui doit trouver une solution dans cette affaire, une solution le plus vite possible. Il faut absolument que l'État mette en place des moyens, jour et nuit s'il faut, pour protéger les entreprises, pour leur permettre de faire les travaux qu'elles sont censées réaliser. Ça, c'est notre avis, et c'est comme ça qu'on n'arrivera à sortir de ce dossier.